Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire, dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement midi 25 ici au Québec. Allons-y. Merci pour votre présence, pour votre soutien et implication sur la chaîne. Je l'apprécie beaucoup. Bon, on a plusieurs cartes en main. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? Est-ce qu'on va prendre une chance, un risque, faire preuve de stratégie? Plusieurs possibilités. C'est l'énergie du gambler qui est là. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? Allons-y. L'as de cœur. Ça, c'est un as de pique. Moi, j'ai dit l'as de cœur. Allons-y. Bon, les arbres, la nature, la vie, l'énergie. L'ancrage, la vraie nature. En dessous, coupable. Allons-y avec une nouvelle carte. Se conformer. Conformer à quoi? La vraie nature. Quelle est ta vraie nature? L'essence, l'ancrage, la vie, l'énergie. L'impression de voir une chenille. Attendez une minute. Oui, c'est la chenille que j'ai vue. Continuons. Des images symboliques. Attendez. Oui, c'est une chenille que je vois. OK, continuons. Un masculin dans ses pensées est la carte du cadeau. Donc, on pourrait me présenter une personne, un masculin, qui a un don représenté par la carte du cadeau. Don, don du cœur. Donner la vie. Donner la vie. Cupidon est en arrière-plan. Les sentiments. Se conformer. Donc, est-ce qu'on est en train de te dire, écoute, écoute ton cœur. Au début, j'ai dit l'âge de cœur. Mais c'est bien l'âge de pique qui est ici. Peut-être qu'on a joué. On a joué souvent l'âge de pique. Un changement ici de direction. Se conformer. Donc, on nous parle de quoi? Sois toi-même authentique. Un masculin dans ses pensées. Une carte de partage. Ouverture du cœur. Vouloir te faire plaisir. C'est le donner. Vouloir partager. Donner et recevoir. Je vais continuer d'explorer. Changement. On change de direction. On se rappelle, ici, on nous parle de quoi? De possibilités. Est-ce qu'on va prendre une chance? Un risque? L'invitation. Le message. Et on nous présente la carte du voleur. Ça semble être compliqué. Il y a tristesse. On est désolé. Ici, c'est la carte du oui. Je me dis oui. Je dis oui à cette relation. Je m'ouvre. À quoi? J'ouvre mes ailes. Je me libère. La carte du gagnant. Je me dis oui. On me présente le trophée. Donc, ça demande d'opérer un changement. Ça semble être compliqué. Quand je regarde ces trois cartes, là. Oh là là. On est triste. On est désolé. Fatigué aussi. Le paquet voleur. Fatigué de jouer à ce jeu-là. L'énergie du gambler, du player. Et le oui. Et ici, on emprunte la route. On change de direction. Prête à se démasquer. On a été malhonnête. On attend. On attend quoi? Là, on me présente l'homme riche et la femme riche. Là, je n'irai pas trop loin pour éviter de me perdre. Attendez une minute. Je n'irai pas trop loin dans la forêt pour éviter de me perdre. J'ai besoin de points de repère. C'est la carte de la malhonnêteté, mais on le voit, qui se démasque. On attend avant de se démasquer. Hum, étrange. Il y a deux personnes. On me présente la prison tout de suite après. On a vu le voleur tantôt. Et la carte de la bonne dame. Le cœur. Dame de cœur qui est là. Ici, on pourrait me parler d'associé. C'est la prison qui m'interpelle. Partager un changement, une lettre, une communication. Le voleur qui, on dirait qu'il veut fuir, mais on ne peut plus fuir. On ne peut plus s'enfuir. On ne sait plus comment, comment s'y prendre. Oui, quitter un lieu, quitter une situation, s'éloigner d'eux. S'éloigner de la malhonnêteté. S'éloigner de la carte de la malhonnêteté. On attend le retour ici. Il y a deux personnes. Je vais, comme un couple. Attendez, je vais déposer une carte sur ces deux-là. On dirait qu'on me présente un couple. Et la prison tout de suite après. La bonne dame qui est là, assise chez elle. Sur son fauteuil, sur le fauteuil. Qui prend soin. C'est la bonne dame qui prend soin. Qui a confiance en elle, en ses capacités. Et qui s'engage. Et qui est prête aussi à s'engager envers quelqu'un. La carte du mariage. On attend le retour. La bonne dame qui attend le retour. On dirait d'une personne qu'elle apprécie. C'est tout de même la carte du mariage. On pourrait me parler d'un partenariat aussi. Étant donné que j'ai la carte du travail. Un changement au niveau du travail. D'un emploi du temps. C'est la fin d'un partenariat. Peut-être qu'on me parle de ces deux personnes. La fin d'un partenariat. La bonne dame qui prend soin. La carte de la courte maladie. Besoin de repos. La bonne dame qui a besoin de repos. La carte de la réussite. Ici, c'est un partenariat. Et à la fois, j'ai rencontré la bonne dame. On dirait qu'il y a tant le retour d'une personne qu'elle apprécie. C'est l'engagement ici. Être en relation. C'est important de prendre soin d'elle. Et on me présente aussi la fin d'un partenariat. D'affaires. C'est terminé. C'est comme si on était sous investigation. Le militaire. C'est comme si on était surveillé. Et c'est la fin de l'investigation. On a probablement eu nos réponses. Je vais déposer une carte ici. La femme et l'homme riche. Le paradis. Paradis fiscaux. Et tout de suite après, la prison. Et on nous présente... Oui, on nous parle d'addiction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a joué dans l'illégalité, possiblement. On nous parle de relations toxiques. On nous présente ici une personne qui... Bien, c'est un besoin de pouvoir. Là, attendez une minute. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, que j'ai écouté hier ou avant-hier, dans une vidéo, où Graziano Léonis, sur sa chaîne, qui s'intitule Les oracles de Daniel et Graziano. Il a parlé des trois... Attendez une minute. Il a nommé le sexe, le fric, et la popularité. Voilà. Ce sont ces trois mots qui me traversent. Ça m'a parlé parce que... Parfois, Graziano écrit... Écrit, et ça m'aide à me souvenir parce que je le vois visuellement. Donc, le fric, le sexe et la popularité. Donc ici, je pense que c'était la voix qui avaient emprunté ces personnes. Mais là, c'est la carte de la prison. Et on a vu un partenariat qui prenait fin. Donc, il y a eu investigation. On n'a plus besoin d'investiguer. Ici, on nous parle de paradis. Pour moi, en ce jeu, c'est paradis fiscaux. Et addiction, bien, on le sait, addiction. Si on parle d'addiction, on parle de sexe, drogue, alcool, médicaments, tout ce qui est malsain pour soi, ce qui crée de la souffrance. Mais c'est payant. Donc là, on a commencé, je me rappelle maintenant du début, se conformer. On me présente la carte de la nature, les arbres, la forêt, la vie. Ici, on me présente le masculin dans ses pensées et Cupidon en arrière-plan. Donc, c'est comme si c'était une invitation à être vrai. Bien. Ces personnes qui ont joué dans l'illégalité étaient vraies dans le sens que c'est une réalité. C'était la réalité. Là, la réalité est dévoilée. Donc, on a accès à la réalité. On voit clair dans le jeu. On voit clair maintenant dans le jeu. La santé La santé Prendre soin de sa santé Alimentation Exercice Donner à votre corps tout ce dont il a besoin Tout ce qui touche à la santé Peut-être ici qu'on a un intérêt pour le sport L'entraînement La santé L'alimentation On nous présente la carte de la santé Maintenant, je vais vous lire le message associé à cette carte Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme votre corps Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé Alors, cette carte vous guide à l'en informer Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps J'ai le goût de piger une carte sur celle-ci Pour ce jeu On revient avec les addictions Donc, une personne En dessous j'ai le marteau qui me parle d'auto-sabotage On répète quelque chose un schéma Donc, ici on me présente une personne qui a possiblement une addiction Donc, on nous parle de se libérer d'une relation malsaine toxique pour soi Une relation une situation qui est malsaine pour soi Et guérir son cœur Guérir ton cœur C'est comme si on te disait reprends-toi en main Pense à toi À ta santé globale Psychologique aussi c'est important Alors, voilà Je vais prendre une pause ici Et je vous souhaite une excellente journée À la prochaine